Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans son Saint Temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur, Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Parole du Seigneur, psaume 138 Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence dans nos vies. Merci Jésus parce que tu es là, tu es présent Seigneur Jésus dans nos vies. Tu es présent dans l'histoire de nos vies Seigneur, c'est toi qui as façonné cette histoire, c'est toi qui as donné un sens à cette histoire. Jésus Christ, quand nous élevons nos voies vers toi Seigneur, tu exaustes et tu écoutes Seigneur, tu es là, chaman, tu es le Dieu qui nous entend, le Dieu qui nous a pris, qui nous a forgés, qui a construit nos vies. Merci Seigneur, que ton règne vienne, enseigne-nous, parle-nous Seigneur Jésus. Laisse que la puissance de ton nom se manifeste en ce moment, dans le nom puissant de Jésus Christ. L'Église t'attend Seigneur, l'Église te cherche, l'Église marche sur les traces de ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est notre victoire, ta parole est l'objet de notre attention. Ta parole Seigneur est celle qui remplit nos vies. Est-ce que ton règne vienne maintenant Seigneur, que tu nous reçoives dans ta présence, au nom de Jésus Christ. Amen. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus. Le Seigneur est bon et il est là présent au milieu de nous. Nous voulons parler d'une chose ce soir. Nous voulons parler des regrets et des erreurs. Nous voulons édifier le peuple de Dieu. Sur ces choses qui minent notre quotidien. Alors nous voulons parler de comment se libérer des regrets et des erreurs de la vie. Comment se libérer des regrets et des erreurs. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 12, le verset 25, la Bible dit « Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » « Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Amen. Parole du Seigneur. « Se libérer des regrets et des erreurs. » Dieu a dit « Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Bien aimé, cela veut dire quoi ? Que quelle que soit la grandeur de nos inquiétudes, quel que soit le fait que nous soyons attachés à nos inquiétudes, cela ne pourra jamais changer la vie. Cela ne pourra jamais modifier le cours de notre vie. Ce soir, bien aimé, je veux prêcher à une personne qui vit dans la prison des regrets et de la culpabilité. Culpabilité due aux erreurs que l'on a commis dans le passé. Je veux prêcher à quelqu'un qui veut sortir de la prison de son passé. Je veux prêcher à quelqu'un qui tous les jours se lamente, regrette. Je veux prêcher à quelqu'un qui tout le temps est toujours dans le désespoir, qui s'interroge à tout moment. Je veux prêcher à quelqu'un qui est tellement attaché aux erreurs qu'il a commises dans son passé. Je veux prêcher à quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer de la culpabilité de sa vie. Je veux prêcher à quelqu'un qui n'arrive pas jusque-là à aller de l'avant, mais qui continue à regarder en arrière dans le rétroviseur de sa vie. Je veux prêcher à quelqu'un qui ne veut pas fournir d'effort à se lever et d'avancer, d'aller, de passer à autre chose. Je veux prêcher à quelqu'un qui est tellement sensible, qui retient toujours les problèmes au cœur. Je veux prêcher à quelqu'un qui a du mal à surpasser certaines blessures de la vie. Alors, bien aimé, parlons du regret. Comment se libérer des regrets et des erreurs ? Le regret, c'est un sentiment, c'est un état de conscience douloureux causé par la perte d'un bien. Le regret, c'est aussi un mécontentement ou un chagrin. Le regret est souvent causé par une perte, par l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Et souvent, le regret a un lien avec les événements du passé. Le regret a aussi un lien avec les faits, les histoires qu'on a connues dans le passé, soit ce qui se passe autour de nous, dans notre situation de vie. Le regret arrive souvent aussi après avoir raté un objectif ou un but dans la vie. Le regret, c'est aussi un répentif. Souvent, on regrette d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Après le regret, on se sent contrarié souvent. On a le sentiment de ne pas avoir réalisé un désir. Souvent, on regrette d'avoir vécu certaines situations dans notre vie. Bien-aimé, le regret, c'est un sentiment que l'ennemi, le diable, Satan, utilise pour maintenir beaucoup de gens captifs dans leurs erreurs et dans leur passé. Le diable utilise beaucoup les regrets pour maintenir les gens captifs dans leur passé. Alors, bien-aimé, Satan, Satan le fait afin d'enfermer les gens dans un système de pensée. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, et même surtout les chrétiens, qui vivent dans les limites. C'est-à-dire qu'on se fixe des limites, croyant que le destin de la vie se construit par rapport au passé. Et on oublie quelquefois la miséricorde et la grâce de Dieu. Satan maintient plusieurs personnes dans le système de regret afin de les enfermer, afin qu'ils ne voient pas au-delà, afin qu'ils ne croient plus en la grâce de Dieu. Bien-aimé, le diable prend plaisir à nous faire croire qu'une fois qu'on a fait de mauvais choix et qu'on a péché, que l'on est dans le filet, dans le filet du péché, dans le filet du diable, et que c'est difficile de sortir dans ce filet. Que Dieu-même nous condamne, qu'il nous maintient dans ce que nous avons fait, dans l'erreur que nous avons commise, et que Dieu nous a tourné le dos. Donc c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Le diable est monteur, le diable profite, bien-aimé, de l'état de nos cœurs, pour nous maintenir dans une attitude. Alors bien-aimé, Jésus nous a dit que, qui parmi nous, en s'inquiétant, peut ajouter une mâche de cheveux à sa tête ? L'inquiétude, l'inquiétude est un signe d'infidélité. Ce sont les infidèles qui s'inquiètent toujours, sur l'état de la relation avec celui qu'on aime. Quand on vit dans l'inquiétude, c'est qu'on est dans le clan des infidèles de Dieu. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, quelqu'un qui a fondé son espérance sur le Seigneur, ne peut jamais vivre dans l'inquiétude. Là, tu deviens un infidèle. Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets pour la vie. Voilà pourquoi il dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une goutte à la durée de sa vie ? Alors, l'inquiétude doit toujours nous conduire au stress. Et le stress sera toujours dangereux pour notre vie. Et ainsi, on va toujours vivre dans le regret. Dans le regret. Et cela va empêcher que notre foi soit stimulée. Jamais. On va oublier même que Dieu est au contrôle. Alors, bien-aimé, il y a une chose que nous devons retenir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai de ta droite, de la droite de ma justice. Et la Bible dit encore. Mais en toute chose, par la prière et par la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Nous devons faire connaître en tout temps nos besoins à Dieu. La Bible dit, il n'y a aucune crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte tourmente. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Bien-aimé. Le diable prendra toujours plaisir quand nous serons dans le regret. Et Jésus veut prendre les fardeaux que nous portons. Jésus veut nous libérer. Jésus veut nous apprendre à vivre en comptant sur lui. Jésus veut faire de nous des gens qui apprennent à faire confiance à lui. Parce qu'il est vivant. Imaginez-vous un ami qui vous rassure toujours de sa présence en tout temps. Et que vous le voyez que c'est une fois qu'il est toujours là, qu'il vient vous secourir quand vous êtes dans des temps difficiles. Mais toutes les fois, vous n'arrivez pas à témoigner de ce bien que ce dame vous fait. Je pense que ce dernier sera toujours triste. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Toutes les fois que nous ne pouvons pas avoir confiance en lui. Le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est triste. C'est bien aimé. Vivre dans les regrets, ce n'est pas une attitude de foi. Alors maintenant, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois parler de ce trouble, de ce problème que tu as. Tu dois en parler au Seigneur. Parle à Dieu de ce trouble sentimental que tu portes. Parle-lui de ta relation, des relations que tu as connues dans le passé. Parle-lui de ta maison. Parle-lui de ton foyer. Parle-lui de ta vieillesse. Parle-lui, bien aimé, des choses qui font partie de ta vie quotidienne. Parle-lui des choses de tout le jour. Parle-lui, bien aimé, de ce que tu n'arrives pas à faire, ce qui te retient toujours dans le passé, quand tu n'arrives pas à exceller, bien aimé. Parle à Dieu de ce que tu aurais dû faire, que tu n'as pas pu faire dans ton passé, au lieu de vivre toujours dans le regret. Bref, parle-lui du poids, de ce problème que tu regrettes. Parle-lui de toutes ces années qui se sont écoulées, bien aimé. Parle-lui des efforts que tu as voulu faire et que tu n'as pas pu faire. Parle-lui de ces choses. Tu sais, bien aimé, il y a des choses qui ne changeront pas peut-être. Il y a des choses qui ne vont pas peut-être s'améliorer. Il y a des choses qui resteront toujours intactes. Que tu montres, que tu descendes, il y a des choses que tu ne changeras pas. Il faut les accepter comme ça. Accepte ces choses telles qu'elles sont, bien aimé. Tu ne peux rien faire. Accepte la réalité des faits. C'est la clé pour avoir un nouveau départ. Tu dois apprendre à admettre, à accepter la réalité des faits. Il y a souvent des erreurs que j'ai commises dans ma vie où j'ai souvent cherché à les réparer même quand je n'ai pas la possibilité parce que ces choses sont restées dans le passé. Le bien aimé, voilà pourquoi Jésus a tout résolu à la croix. S'il a payé le prix à la croix, il a dit que tout est accompli. C'est pour annuler la dette de ces choses qui nous retiennent toujours captifs dans notre passé. C'est pour annuler, bien aimé, notre effort à faire. Et voilà pourquoi l'effort qui nous est demandé aujourd'hui par le Seigneur, c'est de reconnaître, d'accepter de reconnaître. Voilà le premier principe. Je dois reconnaître mes erreurs. Je dois accepter mes erreurs. Et puis je dois apprendre à déposer les choses à la croix du Seigneur. Je dois apprendre à déposer les choses au pied du Seigneur. Je dois apprendre à faire confiance à Dieu. Je dois apprendre à me pardonner à moi-même, à pardonner à autrui, à pardonner à moi-même et à pardonner l'histoire. Je dois apprendre à avancer, à laisser certaines choses derrière moi. Je dois apprendre à voir le fair play, bien aimé. Il y a des choses, bien aimé, il y a des fois que tu ne pourras rien faire, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras pas changer ces choses. Et accepte la réalité des faits, bien aimé. Il y a des fois que tu vas chercher à essayer de changer certaines choses, mais tu vas toujours buter. Tu seras malheureux ou malheureuse. Tu seras toujours dans le regret, parce que peut-être que tu ne pourras pas les changer. Je me souviens, je crois que c'était le jeudi, je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai prêché, où j'ai parlé de l'automne, mais je disais toujours l'automne. Pourquoi ? Parce que c'est ça. Dans mon passé, je jouais à une mélodie, un standard jazz qui s'appelle Automne Livres. Alors nous prononcions mal, tous, on prononçait mal ce mot. On disait toujours Automne Livres, au lieu de dire Automne Livres. Alors bien aimé, vous voyez que c'était une habitude que j'ai longtemps gardée en moi et qui est devenue quelque chose de normal en moi et qui a rempli mon cœur et c'est parti comme ça, c'est resté comme ça en moi. Mais j'ai tellement regretté d'avoir dit cela. D'après quelque chose m'a dit, j'ai dit reste calme, c'est comme ça que tu dois prendre l'humilité parce que tu es quelqu'un, tu es appelé à commettre des erreurs aussi. Si tu n'avoues pas que toi, tu peux commettre des erreurs, tu seras malheureux dans ta vie. Si tu n'acceptes pas quelquefois que tu peux aussi trébucher, tu seras malheureux parce que la perfection n'est pas de ce monde. J'ai eu du mal à faire passer cette prédication après l'enregistrement. Mais après je me suis dit, ben oui, je le fais parce que c'est comme ça, les erreurs arrivent. Alors bien aimé, pour ne pas tomber dans le regret, évitant souvent de philosopher, d'être des grands philosophes, il faut accepter certaines choses. C'est comme dans un couple ou dans une relation. Tant que tu chercheras toujours à vouloir changer ton partenaire, tu feras une erreur. Tu feras l'erreur. Accepte l'autre tel qu'il est. Accepte l'autre tel qu'elle est et apprends à t'adapter aux circonstances. Il y a des habitudes aussi qui sont les sources d'échecs. Il y a des habitudes que nous avons tellement nourries, que nous avons laissées grandir, laissées croître dans notre vie bien-aimée, qui sont devenues des modes de vie. Et l'habitude se changera souvent en mode de vie. Et ce mode de vie deviendra de comportement, ton comportement, et celui-ci va se changer en nature. Vous voyez ? Alors bien-aimés, nous avons besoin souvent de changer notre nature afin d'influencer notre comportement et de changer nos habitudes. Il le faut. Afin de sortir dans la prison de regret. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir qui voudrait changer ses habitudes. Quelqu'un qui voudrait sortir dans la prison de regret. Que Dieu bénisse quelqu'un qui voudrait faire un pas en avant. Quelqu'un qui voudrait que les choses changent, que Dieu puisse booster sa vie afin qu'il avance avec le Seigneur. Je veux te dire une chose, une dernière chose, c'est que les regrets ne te feront jamais avancer. Si tu continues à regretter, toujours et toujours, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Et tu ne vas pas grandir. Si tu continues toujours à regretter, tu ne vas pas grandir. apprends à laisser certaines choses derrière toi et apprends à accepter la réalité des choses. Que Dieu te bénisse. Prochainement, nous allons parler des erreurs. Aujourd'hui, nous allons parler des regrets. Et prochainement, nous parlerons des erreurs. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais simplement t'approcher de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais prier pour toi. Tu vas simplement t'approcher de Dieu en ce moment, là où tu es en ce moment. Je vais dire, Seigneur, enlève ce fardeau qui me pèse. Ce fardeau est sur mes épaules. J'ai un autre fardeau sur ma conscience qui me rappelle mon passé avec ses erreurs, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Seigneur, aide-moi. J'ai un fardeau sur mon cœur. Mais j'ai aussi un fardeau sur mes pieds. Mes pieds sont lourds. Lourds à travailler. Lourds à reprendre certaines choses que j'ai manqué de faire dans ma vie. Mes pieds sont lourds, lourds de se déplacer pour aller encore vers les endroits où j'ai j'ai échoué. Mes pieds sont lourds à se déplacer pour croire encore en la vie, pour croire encore que c'est encore possible. Seigneur, aide-moi. Mes mains sont lourdes en ce moment. Ma main pèse pour se mettre encore à l'action. tu peux parler au Seigneur. en ce moment et tu le déposes. Dépose cette culpabilité dans sa main. Dépose-la. Tu vas dire à Dieu Seigneur j'ai commis des fautes, des erreurs que je n'arrive pas souvent à réparer. il y a des fois je m'accuse moi-même et j'ai tellement mal aux yeux que je pleure. Je reconnais ma faute Seigneur. Pardonne-moi. Je prends la décision aujourd'hui de déposer ce fardeau lourd dans ta main Seigneur car il est écrit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu » car lui seul prend soin de vous. Tu vas dire à Dieu maintenant Seigneur montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi Seigneur et je viens devant toi le juge le juge parfait parce que souvent j'ai fait le jugement de ma vie et je me suis accusé dans beaucoup de choses. Je me suis bloqué dans beaucoup de choses. Je me suis je me suis souvent je me suis souvent dit beaucoup de choses et maintenant ça me pèse je n'en peux plus ça me pèse Seigneur et que la mamma qui n'a pèse mon nom la kilocole aïnza 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 et ça n'a ma gambo et n'ézole l'éke l'anga Seigneur Jésus n'a pès siam n'amaboko n'ayou n'ati angonyos n'amaboko n'ayou et que la mamma qui n'amou l'outil amou Seigneur qui n'amou pas tous sa diak ave wapinzi l'amou fa d'abou m'oumé bakaya ou m'oumé pesa n'amaboko n'amaboko n'amabiko pesa kitou n'atima m'ou pesa kitou n'amabay indwa m'ou katou la mou n'am poloko yam ma zone ma zone n'en akubokil amou seigneur bimisanga bimisanga na prison royo n'ambe seigneur faire moi sortir de cette prison parce que hier m'appelle toujours maintenant je veux aller de l'avant car tu es le chemin à la vérité et la vie je le mène hier aujourd'hui éternellement ce qui n'a pas marché hier tu peux le réparer aujourd'hui afin que les jours à venir soient heureux seigneur maintenant seigneur je te prie père de changer l'homme que je suis je te prie père de changer la femme que je suis je te prie père de changer le jeune homme que je suis je te prie de me guérir esprit de dieu je te prie de transformer mon intérieur que ta paix remplisse mon coeur maintenant que ta paix vienne restaurer mon coeur maintenant et que la culpabilité tombe dans le nom de Jésus Christ de Nazareth dans le nom de Jésus Christ de Nazareth merci de me libérer seigneur merci parce que tu es la clé de ma vie j'ai longtemps erré j'ai longtemps erré dans ce passé dans ce regret j'ai longtemps erré dans ce regret j'ai regretté la personne chère que j'avais qui est morte j'ai regretté les choses que j'ai perdu j'ai regretté beaucoup de choses dans ma vie j'ai regretté d'avoir commis beaucoup d'erreurs j'ai regretté pas mal de choses j'ai regretté ma vie j'aurais pas voulu vivre cette vie aujourd'hui parce que mon enfance est différent de la vie actuelle j'ai regretté les parcours j'ai regretté la situation de mes parents beaucoup de choses que j'ai regretté la situation de mes enfants de ma maison j'ai regretté des tas de choses pardonne-moi d'avoir regretté de vivre dans le regret j'accepte la situation d'aujourd'hui car tu as bien fait de me créer tel que je suis maintenant je m'abandonne en tes mains au nom de Jésus bien aimé et que Dieu te bénisse que Dieu bénisse ta vie amén m'a dit m'a dit m'a dit que Dieu bénisse ta vie et que Dieu bénisse ta vie avec la vie